L'histoire a son envers, l'histoire a ses revers, il y aura toujours une autre façon de voir. De remarquables oubliés, une série de contes historiques qui prend le parti des oubliés et des maltraités de l'histoire. Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte Tekumseh, chef Chani, engagé dans un combat pour la survie de son peuple, rassembleur des nations pour la défense des territoires indiens. Il va se rallier aux forces britanniques contre les États-Unis lors de la guerre de 1812 et devenir un héros du Haut-Canada. Voici quelques faits d'importance dans l'histoire de Tekumseh. À la fin du XVIIIe siècle, les territoires indiens situés à l'ouest des Appalaches étaient menacés. Les Américains, qui veulent s'étendre vers l'ouest, traitèrent avec certaines nations, mais pas avec d'autres, créant beaucoup de divisions parmi celles-ci. Démunis, ces nations sont contraintes à céder du territoire. En conséquence, le gibier se fait de plus en plus rare, si bien que les Indiens sombrèrent dans la pauvreté et la maladie. Pour survivre, ils durent vendre encore plus de terres. En 1787, une loi établit les modalités de croissance vers l'ouest. Le Congrès forme le territoire organisé du nord-ouest américain, situé au sud des Grands Lacs. En 1795, par le traité de Greenville, les Indiens doivent céder la plus grande partie de l'Oéau actuelle. En 1800, les Américains établissent le territoire de l'Indiana, dont la capitale est Vincennes, un ancien poste de traite français. On nomme William Henry Harrison comme gouverneur. On estime qu'à cette époque, plus de 20 000 Indiens y vivent. Harrison va contraindre plusieurs nations à céder leurs terres ancestrales. De 1803 à 1805, 30 millions d'âcres vont ainsi passer aux mains des Blancs. En 1809, le traité de Fort Wayne, négocié à nouveau par le gouverneur Harrison, permit aux colons de gagner encore plus de terrain. En 1812, à l'apogée des guerres napoléoniennes, les États-Unis déclarent la guerre à l'Angleterre et s'attaquent à la seule possession britannique en Amérique, le Canada. C'est dans cet univers où les Indiens sont écrasés et refoulés par la machine américaine que Tecumseh va grandir et se battre. Je vais vous raconter l'histoire de Tecumseh, un des plus grands chefs politiques et militaires que l'Amérique amérindienne ait jamais produit. Tecumseh est né en 1768 dans un village nommé Pika, près de la ville actuelle de Springfield, en Ohio, au sein d'une société amérindienne traditionnelle. Il appartient à la nation Shawnee. Ces derniers sont les Chuanones des Français et des anciens Canadiens, le peuple original de ce qui est aujourd'hui l'État de l'Ohio. Les Chuanones formaient un peuple de la famille linguistique algonkienne. En algonkien, Shawano signifie « ceux qui vivent au sud ». Peuples nomades de chasseurs, qui pratiquaient aussi l'horticulture et qui vivaient dans des villages que les communautés occupaient six mois par année. Les Shawnees étaient depuis toujours reconnues comme étant un peuple de bons guerriers. Mélange de nomadisme et de sédentarité, les Shawnees vivaient dans un environnement naturel riche et à l'instar des autres nations autour d'eux, ils constituaient une société solidement organisée. Ouapissis, bisons, dindons, chevreuils, poissons abondants dans les rivières, les vallées de l'Ohio étaient magnifiques, fort propices à l'horticulture qui donnait aux Shawnees le maïs et les fèves. Mais à partir de 1670, les Shawnees subirent d'importants revers face aux cinq nations iroquoises, les Sénécas notamment, qui s'emparèrent de leur pays pour la richesse des fourrures. Emportés dans les violences de la guerre, des fourrures et des conflits entre les Français et les Anglais à propos des riches territoires du Grand Ohio, harcelés par les Iroquois des cinq nations, les Shawnees prirent le chemin de l'exil en 1675, se dispersant vers le sud jusqu'en Géorgie, en Alabama, mais aussi vers le nord dans ce qui est aujourd'hui le Michigan. Vers 1760, au moment de la conquête britannique de l'Amérique du Nord, la diaspora Shawnee a entrepris de se regrouper et de revenir occuper leur terre d'origine en Ohio. C'est un métis canadien-français Shawnee, Pierre Chartier, qui, à partir de la Géorgie, amorça ce retour historique des Shawnees vers leurs terres ancestrales en Ohio. Ce ne fut pas long que d'autres chefs plus importants, cornstalk et bluejacket, dirigeèrent leur communauté vers le nord. Tecumse, qui veut dire étoile filante, était le fils de Pokéchenois et de Métuataski. Son père était un chef militaire respecté. Le couple s'était rencontré dans le sud et il avait remonté vers le nord avec la migration des Shawnees de Chartier. Dès leur retour en Ohio, les Shawnees reconstruisirent leurs anciens villages et reprirent possession de leur territoire. En 1760, au moment de leur arrivée, les Anglais venaient de gagner leur long conflit contre les Français en Amérique. Or, traditionnellement, les Shawnees étaient des alliés des Français. D'une manière ou d'une autre, ils seront entraînés dans la résistance contre les Anglais, dont toutes les premières nations, hormis la Confédération des Iroquois, se méfiaient. Les Shawnees étaient bien placés pour craindre les Britanniques, pour avoir connu la grande agressivité et les exactions des colons anglais de Géorgie et de la Caroline, là où pullulaient les chasseurs d'Indiens, les milices qui entretenaient le feu de la haine envers tout ce qui ressemblait à un Indien. Le père de Tecumseh, Pokachénois, à l'instar de tous les guerriers Shawnees, a donc participé activement à la campagne de l'Ottawa-Pontiak contre les Anglais en 1763. Cette grande résistance militaire amérindienne échoua. En noyau, la décennie qui suivit la reddition de Pontiak fut relativement tranquille, et Tecumseh est né en 1768 durant cette accalmie. Il avait six frères et une sœur. Le plus vieux des frères, Chi-Sikauh, sera très important dans sa vie, puisqu'il deviendra son maître et son mentor. Un autre, l'Alawetika, deviendra le fameux prophète. Si Tecumseh vint au monde dans une période de paix, cette paix ne durera pas. En 1774, il n'avait que six ans, des milices du Kentucky commencèrent à remonter vers l'Ohio pour attaquer et détruire les villages Shawnees, sous prétexte que les Shawnees venaient faire des razzia au Kentucky. C'était toujours la même histoire. Les colonies anglaises de la côte envahissaient lentement, mais violemment, les territoires indiens de l'intérieur. Malgré les traités ou les déclarations de principe, les colons avaient développé un fort ressentiment, qui dans de nombreux cas se traduisait par de la haine. Des milices citoyennes s'organisaient pour monter des campagnes de destruction et de vengeance. Bien sûr, la résistance amérindienne allait bon train, et ses actions en retour devenaient des prétextes à monter des milices coloniales de plus en plus importantes. L'enjeu se trouvait à être la terre. Cinq invasions de milices coloniales en provenance du Kentucky et de Virginie envahirent le pays des Shawnees entre 1774 et 1782. Les villages furent détruits, huit ans d'une guerre très meurtrière qui coûta la vie à des milliers et des milliers de personnes dans les deux camps. Dès les premières années de cette folie meurtrière qui frappa l'Ohio, Pécouchinois, le père de Tecumseh, fut tué au combat à la bataille de Kanawha lors de la campagne de Lord Dunmore, gouverneur de Virginie. Chisikar, son fils le plus vieux, était au combat avec son père. Il n'avait que 14 ans. Il revint au village pour annoncer à la famille la mort du père, sachant qu'il allait lui-même devoir prendre le relais. Et c'est lui qui se chargera de l'éducation de son jeune frère, Tecumseh. Un des chefs des Shawnees, le fameux Cornstalk, l'art des violences qui n'en finissait plus, fit le pari de la paix. À partir de 1775, il multiplia les pourparlers avec les Anglais des colonies. Il provoqua même un schisme parmi les Shawnees, entre partisans de la paix et partisans de la guerre. Mais rien n'y fit, d'autant qu'en 1777, Cornstalk fut assassiné, en même temps que son fils, durant une rencontre pacifique de négociation. Des miliciens anglais exaltés l'avaient tout simplement abattu en pleine discussion publique. Voilà le monde dans lequel grandissait Tecumseh. Petit garçon, il connut les départs des guerriers, les attaques des milices, les villages brûlés, les prisonniers, les morts. Il connut surtout la haine des Américains et la haine envers les Américains. Tecumseh devint donc un homme dans un contexte très particulier. Il était jeune, très athlétique, fort sur le plan physique, tout aussi fort sur le plan psychologique. On raconte aussi que Tecumseh avait le sens de l'humour, il avait le sens de la famille, il aimait rire, il aimait jouer, lutter, courir et simuler les actions de la guerre. Adulte, il mesurait six pieds. Son frère Tshisikar l'entraînait et l'éduquait à la spartiate, dans la pure tradition algonkienne de la guerre et de la chasse. Son destin allait être celui d'un guerrier, car il n'y avait d'autre issue à cette époque que de devenir un bon combattant et un bon chasseur à la manière amérindienne. Les Shaonees vivaient sous le feu constant des attaques américaines. Dans sa jeunesse, Tecumseh développa aussi un fort penchant pour la tradition de la méditation, pour la réflexion, la politique et le cas échéant pour l'éloquence. Les témoins rapporteront plus tard que durant la jeunesse de Tecumseh, chacun voyait l'émergence d'une grande personnalité charismatique. Le jeune Tecumseh était bien entouré. Bien sûr, son père, modèle, un résistant, un grand guerrier, était mort au combat, alors que Tecumseh n'avait que six ans, et sa mère, Mettewataské, était retournée vivre parmi les Cherokis, en Géorgie, où elle vécut d'ailleurs jusqu'à un âge très avancé. Il fut donc élevé par sa soeur, Tecumapise, une femme remarquable qui devint une chef civile très influente parmi les Shanese. Les Shanese avaient en effet une double structure politique, une masculine, une féminine. Tecumapise occupait un haut rang dans le cercle des influences politiques. Tecumseh aimait beaucoup sa soeur. Devenue une mère pour lui, il fut près d'elle jusqu'à la fin de sa vie. Puis il y avait Tshisikar, son frère aîné dont nous avons parlé. Tshisikar fut son père substitut. Il y avait un autre frère, Sawasekaw, un autre bon guerrier comme Tecumseh. En 1783, il y eut une grande réunion des Premières Nations à Sandusky, au sud de Détroit. Là, les Wyandotte, les Ottawa, les Potawatomi, les Iroquois, les Miami, les Ojibwe et les Shawnees se réunirent en grande pompe pour discuter d'une grande alliance pan-indienne, une confédération générale réunissant solidairement toutes les Premières Nations menacées par l'envahisseur américain. Tecumseh, âgé de 15 ans, assista à ce grand caucus historique et ce qui y fut discuté laissa une impression profonde dans son esprit d'adolescent. Little Turtle, le grand chef des Miami, Blue Jacket et Black Oof des Shawnees, Bokongahelas, des Loups-Delaware, Tar, la grue des Wyandotte, mais surtout le Mohawk Joseph Brandt était présent. Pour la première fois, Tecumseh entendit de la bouche de Joseph Brandt l'expression claire de la volonté de créer une confédération solidaire entre les nations de la vallée du Saint-Laurent jusqu'au golfe du Mexique, projet qui visait à obliger les 13 colonies révolutionnaires et les Britanniques à négocier avec un seul corps politique, l'International des Indiens, une seule organisation protégeant les droits et intérêt des Premières Nations. Entre 1783 et 1793, Tecumseh devenait un guerrier. Il passa une décennie dans des activités de résistance, faisant la petite guerre aux milices américaines. Très jeune, à 16 ou 17 ans, sous la gouverne de son frère aîné, au sein d'une petite bande de combattants shawnees, il connut le baptême du feu. Dans la bande de son frère, il s'objectera très vite aux pratiques de torture des prisonniers, aux actes de cruauté gratuite. Il lui fallait beaucoup de courage, non seulement pour surmonter sa peur naturelle au combat, mais surtout pour se cabrer devant les traditions guerrières de son peuple. Il acceptait la mort des combattants, mais pas l'exécution des prisonniers ni le massacre des innocents. En cela, il innovait. La guérilla le conduisit partout sur le territoire avec la bande de son frère, Tshisekar. Vers 1784, il fut dans la région de Saint-Louis, au Missouri, précisément à Cap Girardeau, sur le Mississippi, où un Canadien français, vivant depuis longtemps avec les Shawnees, près de Saint-Sinati, Louis Laurénier, avait conçu le projet de mettre sur pied une communauté Shawnee en exil afin de les mettre à l'abri des incursions meurtrières des mélisses du Kentucky. Un autre Canadien, Charles Beaubien, vivait aussi parmi les Shawnees, ainsi que des traiteurs écossais en sauvager. Très traditionnel, les Shawnees comptaient parmi eux de nombreux Blancs, des prisonniers adoptés ou des traiteurs canadiens. Tshisekar et sa bande ne restèrent qu'une année au Missouri. De là, ils partirent faire la petite guerre en Géorgie et au Tennessee. C'est alors que Tekumse, qui avait 18 ans, eut un accident. Lors d'une chasse aux bisons des bois, il tomba de cheval et se fractura la hanche. Sa convalescence dura un an, une année complète à dépendre des autres pour le transporter, le protéger et le nourrir. Il en gardera une infirmité, il boitera durant toute sa vie. Dans l'intervalle, la bande de Tshisekar avait rejoint les errants des shiruquis Chikamugas, redoutables et intraitables résistants qui faisaient une guerre sans merci aux colons américains, envahissant leurs terres. En 1787, lors d'une attaque concertée entre les shiruquis et les Shaonees de Tshisekar, ce dernier eut un rêve. La veille de l'assaut contre le fort visé, Tshisekar annonça à ses guerriers qu'il avait vu sa propre mort, mais que le fort devait être pris malgré tout. Mais tel que prévu par lui-même, le lendemain, Tshisekar fut tué dès les premiers coups de feu. Tekumse resta trois ans encore parmi les shiruquis. Il y trouva épouse, il eut une fille. Néanmoins, il abandonnera sa femme shiruqui ainsi que sa fille. La vie du combattant ne convenait pas aux responsabilités familiales. Plus tard, de retour au nord, il se remariera avec une femme Shaonee qui lui donnera un fils. Entre 1787 et 1790, Tekumse se construisit une réputation de redoutable guerrier. Il était courageux, intelligent, furtif, obstiné. Son nom commençait à circuler dans les milieux américains. Pour toutes les horreurs faites aux Indiens par les volontaires américains, de la perte de son père, de son frère, Tekumse était un homme en colère, entièrement et totalement occupé à venger les siens. Il revint dans son Ohio natal en 1790, dans l'intention de poursuivre la petite guerre. Ses actions de harcèlement, prise des bateaux sur les rivières, attaque surprise des villages de colons, se multipliaient avec une efficacité qui lui était caractéristique. Il était devenu le chef de sa petite bande. Chacun voulait combattre avec lui. Puis, la petite guerre prit de l'ampleur. Washington dépêcha des armées pour pacifier les Indiens rebelles de l'Ohio. Ce fut d'abord la colonne du général Harmer, près de 2000 hommes bien comptés, le tiers des soldats de métier, le reste des volontaires du Kentucky, du Tennessee et de la Virginie. Les Premières Nations tentèrent avec un succès mitigé de se réunir et de faire front à la menace militaire américaine. Dans tout ce vaste territoire qu'on appelait le Nord-Ouest à Washington, il y avait des Potawatomi, des Shawnee, des Miami, des Delaware, des Fox, des SAC, des Illinois, des Iowa, des Kickapoo. Tous se lancèrent dans la bataille avec leurs guerriers. Le premier choc fut partagé, chaque partie subissant de lourdes pertes. Puis, devant l'indécision du résultat de la campagne du général Harmer, les Américains revinrent à la charge en 1793 avec une autre armée, celle du général Sinclair. Cette seconde tentative américaine fut un désastre pour Washington. Les Indiens confédérés anéantirent l'armée américaine. Des 1500 hommes lancés à l'assaut, 800 trouvèrent la mort. La défaite du général Sinclair constituait une des plus grandes victoires amérindiennes de l'histoire. Les chefs Blue Jacket, Little Turtle et les autres voyaient là la preuve que si les Indiens restaient solidaires, ils pouvaient vaincre l'armée américaine. Les Indiens retrouvaient encore une fois leur fierté grâce à la solide déroute de l'armée de Sinclair. L'année suivante, en 1794, Washington envoyant une troisième armée, celle du général Wayne. Ce fut la bataille de Fallen Timbers en août. La veille de l'engagement fatal, les chefs se réunirent en un grand conseil où l'on vit de profonds déchirements. Little Turtle, le chef des Miami, ne voulait pas combattre. Il doutait de la capacité des guerriers indiens de renouveler l'exploit de l'année précédente. Il voulait plutôt négocier en profitant des retombées de leur victoire décisive contre le général Sinclair. Mais Blue Jacket, le chef des Chalneys, était pour la guerre. Et c'est son avis qui prévalut. La bataille de Fallen Timbers fut une défaite catastrophique pour tous les Indiens, une défaite ultime. Ils furent écrasés par les troupes de Wayne et un an plus tard, en 1795, ils durent signer le traité de Greenville, cédant leurs terres, humiliés, admettant leur défaite. À Fallen Timbers, Tecumseh perdit un autre de ses frères, le très bon combattant Sawasikao. À Fallen Timbers, Tecumseh combattait sans le savoir, un jeune homme comme lui, un soldat de l'autre camp, avec qui il allait devoir faire affaire plus tard, William Henry Harrison, futur gouverneur de l'Indiana. Après ces tristes événements qui marquaient la victoire de la République des 17 feux, comme les Indiens nommaient les États-Unis, Tecumseh n'accepta pas l'état des faits. Il se replia, mais la petite guerre se poursuivit. Il ne l'aurait pas voulu que la violence eût quand même continué, car malgré les traités et les assurances de paix de la part du gouvernement américain, sa propre communauté fut attaquée à quelques reprises par des colons fanatiques regroupés en milices vengeresses. Ainsi, Tecumseh n'avait pas déposé les armes. Cependant, pendant dix ans durant laquelle la nation Charnie et bien d'autres nations autour commençaient à le reconnaître comme un grand chef militaire, Tecumseh était quand même rentré dans l'ombre, chassant la plupart du temps, s'impliquant dans des escarmouches avec des colons agressifs. Mais seul avec les siens se tenant à l'écart des Blancs, à la marge des territoires colonisés, Tecumseh réfléchissait, il rongeait son frein. Tout allait de mal en pis depuis le traité de 1795. Les Charnie ne chassaient plus, leur terre s'était réduite comme peau de chagrin, le gibier se faisait rare, l'alcool faisait des ravages, les exactions des colons américains à leur égard étaient nombreuses, horribles souvent, impunis toujours. Le désespoir courait, la nation allait sur les pentes de la mort collective. En fait, les Indiens du Midwest vivaient ce que les Indiens de la côte atlantique avaient vécu, ils vivaient leur agonie. Técumseh n'acceptait pas les traités territoriaux et ne pardonnait pas les nombreux meurtres politiques qui avaient emporté nombre de grands chefs légendaires. La décennie 1795-1805 fut celle des constats. Il n'y avait pas de place pour les Amérindiens dans l'Amérique des Américains, à moins de renoncer complètement son mode de vie, à moins de devenir un Américain en oubliant les traditions et les identités. En 1805, une grande épidémie se répandit dans le Midwest. D'abord localisée au lac Michigan, la maladie se répandit partout et frappa les Shanese de plein fouet. Eux qui avaient occupé jadis des villages atteignant la population de 4000 habitants, formant un petit peuple de plus de 30 000 arbres, évoluant dans les plus belles vallées de l'Ohio, se voyaient maintenant réduits à une population totale ne dépassant pas les 2000 personnes. La guerre, la famine, l'alcool et maintenant la maladie menaçaient de les faire disparaître complètement. Dans des cas aussi tragiques où se manifeste une incommensurable angoisse collective, le terreau est fertile au mouvement spirituel. Comme de fait, une prophète apparut. Une femme Shawnee, Beata, reconnue chamanes et guérisseuses, commença à prêcher ses visions. Elle en appelait à un renouveau moral invoquant des grandes offenses faites à Machi Manitou. Dans la foulée des actions de cette prophète, un personnage émergea qui était très proche de Técumseh, il s'agissait de l'Alawatica, son frère. Jusque-là, la vie de l'Alawatica n'avait rien d'exemplaire. Mauvais chasseur, mauvais guerrier, paresseux, alcoolique, malhonnête, il était à l'opposé de Técumseh. Même sur le plan physique, il ne semblait pas appartenir à la famille. Petit, malingre, borgne en raison d'un accident de chasse dû à sa maladresse notoire, excité, irresponsable, rien ne le reliait à rien. Mais en 1805, au milieu du grand drame que vivaient les Shawnees qui mouraient comme des mouches, il eut un rêve. Il devint un furieux repenti, arrêtant de boire, prêchant et prêchant un message qu'il disait avoir obtenu du grand Manitou, le grand esprit qui s'exprimait en passant par lui. Son message prophétique donnait naissance à une nouvelle religion et ce message s'adressait à l'ensemble de la réalité des gens de son époque. Les Indiens devaient arrêter de boire. Ils ne devaient plus se battre entre eux. Ils devaient prendre soin des femmes, des vieillards et des enfants. Plus encore, ils devaient en revenir aux valeurs de la morale, interdisant le mariage des femmes indiennes avec les Blancs, interdisant la polygamie. Son message allait jusqu'à interdire de s'habiller comme des Blancs. Le prophète prônait la paix, la tendresse et la justice. Et curieusement, il condamnait le recours au chamanisme, source de bien des actions personnelles malicieuses. À ces nombreuses conditions, le grand esprit redonnerait la vie aux Indiens, contiendrait l'appétit des Américains, rétablirait l'harmonie en Amérique, où un monde indien existerait, parallèlement un monde américain, sans que l'un n'agresse ni n'ait de relation avec l'autre. Le prophète eut rapidement un très grand succès. L'Alawatica changea de nom, il devint Tamsk-Ouatawa, la porte ouverte. Ses sermons spectaculaires attirèrent jusqu'à 2000 personnes à Greenville, ce qui inquiéta beaucoup les autorités américaines. Les Indiens venaient de partout et de toutes les nations. Les premiers à véritablement réagir aux enseignements du prophète furent curieusement les plus éloignés géographiquement. Les Ogibou et des Grands Lacs prirent la chose au sérieux et plusieurs entreprirent le long voyage vers l'Ohio pour entendre le prophète. C'est alors que Tekumseh saisit l'occasion que lui présentait le mouvement de son frère. Utilisant le succès du prophète, il donna une dimension politique concrète au message moral. Non seulement les Indiens devaient se réformer moralement, mais encore et surtout, il devait s'unir politiquement pour affronter l'État américain. Tekumseh, en 1805, avait 37 ans et une feuille de route bien remplie. Il avait été de toutes les batailles. Son nom était connu de la Géorgie jusqu'au Michigan et même au-delà, dans les territoires canadiens. Il se rapprocha donc de son frère afin d'augmenter encore plus son influence. De toute façon, le message correspondait à plusieurs de ses idées. Tekumseh ne buvait pas, il menait une vie disciplinée, il était conservateur et traditionnaliste. Il prônait certains changements et ce, depuis longtemps, rapport aux violences inutiles et aux actes gratuits de méchanceté. Le prophète annonça à ses fidèles que pour bien démontrer la nature extraordinaire de ses pouvoirs, il allait à telle date et à telle heure en plein jour obscurcir la terre en cachant le soleil. Le phénomène se produisit tel que prévu et l'affaire eut un grand effet parmi les Indiens. Le prophète quitta la rivière anglaise pour établir son centre plus à l'ouest, à l'abri du regard américain, en un lieu qui allait tout simplement s'appeler Prophet's Town. Tegumse, de son côté, se mit à voyager pour convaincre tous les conseils de toutes les nations de se rallier autour d'un seul et unique feu. Tegumse travaillait inlassablement son grand rêve, une confédération internationale des premières nations. Il voulait faire une barrière à l'expansion américaine vers l'ouest, ouvrant la porte à un grand pays indien en Amérique aux côtés du pays des Américains et des Anglais. Pour cela, il était prêt à la guerre totale et il y avait, dans son plan de fédération, le projet de lever une armée considérable de guerriers. Sa croisade va durer plusieurs années. Sa démarche n'était pas facile. Les anciennes rivalités, le très grand nombre de chefs. Il y avait aussi l'état déplorable de la vie dans les communautés, la distance géographique, les fossés culturels, tout jouaient contre lui. Cependant, il était convaincant. Técumce était devenu un grand orateur. Il savait les gestes, il savait les mots, il avait le sens du spectacle. Certains de ses discours duraient quatre heures. Mais surtout, il savait tout sur les alliances politiques d'autrefois. Il connaissait tous les traités, tous les détails des dits et des écrits, toutes les circonstances des trahisons et exactions du gouvernement. C'était une encyclopédie de la mémoire orale de tous les peuples amérindiens. La tradition orale des Kriegs retient cette anecdote lourde de sens. Un jour, en assemblée devant les Choctaw du Tennessee, devant des chefs réticents, Técumce joua lui-même au prophète, affirmant aux auditeurs médusés qu'une fois cette rencontre terminée, il allait quitter le sud pour se rendre à Détroit et qu'une fois arrivé là-bas, il allait planter son pied au sol et faire trembler la terre pour confondre les sceptiques. Técumce quitta le pays des Choctaw et les semaines passèrent. Puis un jour, la terre trembla beaucoup. Les Choctaw dirent alors que Técumce était arrivé à Détroit et que c'était en fait un grand homme de bain. de pouvoir. Cette terre qui devait trembler trembla bien et bien. Il s'agissait du gros tremblement de terre qui secoua le Mississippi en 1806. Comment Técumce avait-il pu pouvoir voir pareille chose? Personne ne saura jamais le dire. Pareils événements ne passaient pas inaperçus. La capacité du prophète est celle de Técumce de réunir des grands nombres d'Indiens et de nations différentes en un seul endroit. Le succès de Técumce lui-même qui était devenu une véritable légende aux yeux de tous, la menace politique et même militaire que représentait le mouvement ne pouvait pas laisser Washington indifférent. Le gouverneur de l'Indiana suivait l'affaire de très près. Ce gouverneur était nul autre que William Henry Harrison, l'ancien soldat de l'armée du général Wayne à Fallen Timber. Il y avait des espions et des informateurs partout. Certains chefs, Shawnee, Delaware ou Miami, jaloux de Técumce, collaboraient avec le gouvernement américain. Pendant longtemps, Harrison a hésité avant de se faire une idée sur l'importance des faits. Cependant, le gouverneur pratiquait la politique de la division et il multipliait les petits traités territoriaux avec des chefs mineurs des différentes nations. Au nord, les Britanniques suivaient l'affaire de très près. La guerre se préparait entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les alliances avec les Amérindiens devenaient un enjeu de taille. Les Américains prônaient la neutralité des Amérindiens, leur demandant de ne pas s'impliquer dans le conflit qui s'annonçait. Les Britanniques, eux, selon leur tradition, espéraient des mercenaires amérindiens. Ils prônaient le ralliement des Premières Nations contre les Américains au profit de l'Angleterre. D'ailleurs, à Washington, on croyait depuis le début que Técumce était une marionnette des agents anglais du Canada. C'est alors que Harrison demanda à rencontrer Técumce en un grand conseil. Cette réunion était devenue urgente en raison de la panique qui frappait les colons américains suite aux rumeurs d'un soulèvement général des Indiens réunis autour de Técumce. Les espions rapportaient que Técumce allait attaquer Vincennes en ouverture des hostilités. Et c'est à Vincennes qu'Harrison invita Técumce en grande pompe. Et Técumce se présenta. Il apparu avec 300 guerriers mais aussi une trentaine de femmes et des enfants. Alarmé, Harrison mit ses soldats sur un pied de garde mais il reçut quand même solennellement Técumce ayant fait préparer un fauteuil et un balcon et un chapiteau pour tenir la réunion. Técumce refusa de monter sur le balcon et proposa plutôt de s'asseoir sur le sol sous un grand arbre dans la cour. Harrison accepta maintenant toujours l'ordre de garde à ses soldats. Técumce avait un costume simple, traditionnel Shawnee très coloré quand même il tenait un bâton de guerre à la main. Harrison revêtait son uniforme militaire avec son sabre à la ceinture. Sous les regards tendus des soldats américains et sous les yeux fixés des guerriers Shawnees Técumce prit la parole. Il professa ses intentions pacifistes et il exposa son concept de confédération des Indiens. Il condamna avec autant de virulence que de détail les traités signés avec les chefs mineurs des nations isolées. Il manifesta son désir de négocier la paix avec les Américains à condition que les Américains ne divisent plus les Indiens en les montant les uns contre les autres. Harrison répondit solennellement que la confédération des Indiens n'existait pas, que les Indiens étaient conquis et que les Américains étaient bons de leur reconnaître des droits alors qu'ils pourraient bien ne pas le faire. Técumce perdit contenance, entra dans une grande colère, saisit son bâton de guerre, le leva vers le ciel, menaçant de le rabattre sur le crâne du gouverneur de l'Indiana. Les soldats s'apprêtaient à tirer et les guerriers Shawnee à donner l'assaut. Mais Harrison fit signe à ses hommes de ne pas bouger. Técumce baissa lentement le bras et il se retira. Il revint le lendemain, s'excusant de s'être emporté, mais il reprit son argument. Harrison lui reprocha de s'être représenté avec 300 guerriers. En guise de réponse, Técumce lui montra les soldats armés autour de Harrison. Puis, Harrison invita officiellement Técumce à rencontrer le président des États-Unis à Washington pour lui exposer ses vues. Técumce lui répondit qu'il verrait le président en temps et lieu, mais que pour le moment, il avait mieux à faire. Il devait se rendre dans le sud, encore une fois, pour consolider sa confédération, voyage qui devait lui prendre plusieurs mois. La rencontre se termina sur ce point. Técumce prit la route du sud avec une petite escorte pour se rendre en Caroline, en Géorgie, jusqu'en Floride, un voyage qui l'occupera pendant huit mois. Et durant ce voyage, une comète fut visible pendant un mois dans le ciel américain. Pour Técumce, l'étoile filante, ce fut un signe dont il ne manqua pas de se servir pour faire valoir l'importance de sa démarche. Après le départ de Técumce, Harrison commença à craindre sérieusement que la situation ne dégénère. Il reçut plusieurs informations alarmantes quant aux activités du prophète à Prophetstown. Un millier de guerriers Potawatomie, Winnebago et Shawnee s'y trouvaient à demeure. Certains parlaient de deux milliers. Le gouverneur Clark du Missouri, oui, ce même Clark de l'expédition de l'Owissey Clark, confirmaient à Harrison que la révolte menaçait chez lui aussi, dans la région de Saint-Louis. Après des mois d'hésitation, Harrison prit la décision de monter une milice de 800 hommes, ajoutée à sa force régulière de soldats de 400 afin de marcher sur la ville du prophète. Le général américain cherchait surtout à impressionner les forces du prophète. Le 7 novembre 1811, il atteignait la ville du prophète faisant camper son armée à un kilomètre du village, espérant entreprendre des négociations. Mais dans la nuit, à 4 heures du matin précisément, les Indiens attaquèrent. Ce fut la bataille de Tipekano, combat furieux qui durèrent trois heures. La troupe d'Harrison sortit victorieuse, mettant les Indiens en déroute. C'en était fait du prophète et de son influence. Il avait eu l'inconscience de lancer ses guerriers à l'aveugle en leur promettant des pouvoirs surnaturels. Les Indiens détruisirent eux-mêmes Prophet Town, brûlant tout avant de se disperser dans le pays. Chacun en voulait aux prophètes qui n'avaient même pas participé au combat mais qui s'étaient retirés pour chanter et invoquer le Grand Esprit pendant que ses guerriers se faisaient massacrer sur le terrain. Tout juste après le désastre, Técumseh revint en Indiana. Lorsqu'il vit son frère, il entra dans dans une grande colère et menaça de le tuer. Son action et réfléchie avaient ruiné le rêve de la Confédération et avant de partir vers le sud, Técumseh lui avait bel et bien dit de ne rien tenter avant son retour. Mais le mal était fait. Malgré tout, Técumseh rencontra Harrison en face à face pour une dernière fois. Il l'informa de la folie de son frère qui avait agi sans ses ordres puis il réaffirma l'existence de la Confédération et sa volonté de négocier. Mais Harrison n'était pas d'humeur. Cependant, il respectait Técumseh et il lui renouvela l'invitation de Washington. Harrison mettait une condition. Técumseh seul devait venir rencontrer le président. Técumseh refusa de né. Ce devait être la dernière conversation entre les deux hommes même s'ils allaient encore devoir s'affronter sur le champ de bataille cette fois. Le 12 juin 1812, le Congrès américain déclarait la guerre au Canada britannique. Técumseh prit immédiatement parti pour les Britanniques et se rendit à Brownstown près de la frontière juste au sud de Détroit. Avec moins de 100 guerriers Potawatomis, il fut des premiers engagements contre les hommes de l'armée du général Hall dans la région de Détroit. Les premières nations du Michigan, de l'Ohio et de l'Indiana prirent aussi le parti des Britanniques à l'exception de quelques-unes qui restèrent neutres. Rapidement, Técumseh vit sa troupe de guerriers grossir et grossir jusqu'à atteindre le chiffre de 2000. Il se reprit à rêver un pays amérindien au terme de la guerre. Dès les premières semaines, il fut de toutes les batailles. Contre l'armée du général Hall qui fut refoulée après avoir tenté d'envahir le Canada à partir de Détroit. Il fut à la prise de Détroit au mois d'août par le Britannique Brock. Brock fut renversé par les qualités militaires de Técumseh. Jugement militaire, sens de l'observation, acuité de sa vision géographique, ençu, et c'est remarquable, de son humanisme envers les prisonniers et de sa magnanimité dans la victoire. Et puis, ce fut le siège de Fort Meigs sur la rivière Miami. Le fort était un haut lieu stratégique. Sa chute pouvait signifier la prise de loyau par les Britanniques. Près de 800 soldats américains défendaient la position sous le commandant du général Harrison. Et le général britannique s'appelait Proctor. Il avait 600 soldats avec lui, mais il avait aussi 800 volontaires canadiens, mais surtout 1 800 Indiens sous le commandement de Técumce. Tous ensemble, ils firent le siège du fort. Pendant une semaine, les combats furent féroces et cruels. Mais le fort résista. Il faut comprendre que Técumce n'agissait pas sous les ordres britanniques. Il était le chef en titre d'une force autonome, les guerriers indiens, combattant de concert avec les soldats de Proctor. Il était donc sur un pied d'égalité avec le général. Les relations entre Técumce et Proctor étaient très mauvaises. Il y eut de nombreuses altercations durant le siège et plus tard encore. Proctor, par exemple, avait autorisé l'exécution des prisonniers américains et il encourageait les Indiens à les torturer. Técumce, averti, fit une grande harangue devant les troupes britanniques, humiliant spectaculairement le général Proctor, le rabrouant et interdisant à quiconque de toucher aux prisonniers. Mais le désaccord était plus grand encore. Técumce trouvait Proctor incompétent et lâche. Il trouvait que les soldats britanniques se battaient mollement. Durant le deuxième siège de Fort Meg, les réguliers britanniques, selon lui, ne firent pas leurs devoirs. Proctor ordonna la retraite vers le Haut-Canada au grand désaccord de Técumce. Revenu à Harmersburg, juste au sud de Détroit, du côté canadien, Técumce annonça qu'il avait l'intention d'abandonner les combats à cause de la faiblesse des Britanniques. Il leur reprochait aussi de ne pas avoir assez de soldats, que son armée à lui était trois fois plus nombreuse et surtout que c'était eux, les Indiens, qui se retrouvaient toujours les plus exposés au front. Mais sous les conseils des Winnebago, il ne mit pas sa menace à exécution. En septembre 1813, le général Proctor continuait sa retraite supposément stratégique. Son armée de 1000 hommes, avec ses alliés indiens au nombre de 2000, se retrouvaient près de ce qui est aujourd'hui Chatham, en Ontario. Ils établirent leur camp sur la rivière Thames, à un endroit dit Moravian Town. Là, Tecumseh avisa Proctor que son armée à lui, les Indiens, ne reculeraient plus, obligeant les Britanniques à s'arrêter. Ils attendirent l'armée américaine du général Harrison. Le 5 octobre 1813, le choc eut lieu. Ce fut un massacre où 637 soldats britanniques trouvèrent la mort en moins d'une heure. Déroute totale, le général Proctor s'était enfui, abandonnant ses hommes et ses alliés indiens à leur triste destin. Proctor sera plus tard jugé en cours martiale pour sa défection et pour son incompétence. Avant l'attaque, Tecumseh avait dit à ses guerriers qu'il ne croyait pas à la victoire mais qu'il fallait combattre malgré tout. Il annonça sa mort comme son frère Tshisekao l'avait fait 25 ans plus tôt. Lors de sa dernière harangue, son fils était présent, sa soeur Tecuma Pizusi qui accompagnait les guerriers. Le célèbre Black Hawk était dans les rangs. Puis, l'armée de Harrison et la milice du Kentucky sonnaient la charge et dès le début de l'engagement, Tecumseh fut tué dans la 44e année de son âge. Les circonstances précises de sa mort demeurent un mystère encore aujourd'hui. Ce qui l'advint de son corps devint une grande question restée sans réponse. Black Hawk a témoigné plus tard que Tecumseh avait été fauché par une rafale de balles et que ses guerriers rapprochés avaient immédiatement porté son corps pour l'enterrer dans un broisier retiré. D'autres témoins, plus nombreux sous terre, que Tecumseh s'était exposé dangereusement après avoir été blessé et qu'un médicien à cheval leur est alors abattu à bout portant. De toute façon, personne n'a jamais vraiment retrouvé le corps de Tecumseh. personne ne l'a identifié et nous ne savons pas vraiment ce jour où se trouve sa tombe, si tant est qu'il fut enterré. Tecumapiz et le fils de Tecumseh furent reçus à Québec par le gouverneur général du Canada, M. Prévost, qui présenta à la famille des condoléances bien senties. Chacun savait, en 1813, la grandeur du personnage de Tecumseh, la légende qui s'annonçait, l'ampleur du drame qui venait de se jouer. Tecumseh, un autre remarquable oublié. Il était consciemment traditionnaliste et patriote. Il connaissait l'histoire des peuples amérindiens par la voix de la tradition orale, en détail. Sa pensée politique était claire et sa logique implacable. Pour sa participation à la guerre contre les États-Unis, les Britanniques avaient fait miroiter à Tecumseh la création d'un pays amérindien dans l'Oyo et l'Indiana. Et la réalisation de ce rêve dépendait de la chute de Fort Meigs. Mais les Américains ont résisté et les Britanniques ont cafouillé. C'est William Henry Harrison, le vieil ennemi américain de Tecumseh, qui fit probablement son plus bel éloge. Dans deux lettres écrites au secrétaire de la guerre à Washington en 1811, Harrison écrivait ceci, et je cite, « Tecumseh a pour modèle le grand Pontiac et je suis persuadé qu'il supporte la comparaison en tout point avec le célèbre guerrier Ottawa. Le respect dont il fait l'objet auprès de ses guerriers témoigne du génie de cet homme, le rare génie de ceux qui provoquent des révolutions et renversent l'ordre des choses. Si ce n'était de notre grand pouvoir à nous, les Américains, cet homme serait en mesure de fonder un empire amérindien aussi impressionnant que ceux du Mexique ou du Pérou. Il est infatigable. Depuis quatre ans, on le voit partout, du sud du Mississippi jusqu'au Michigan, travaillant inlassablement à sa grande confédération. Non, Tecumseh n'acceptait pas l'ordre des choses. Toute sa vie active, il a combattu le destin. Il s'est battu pour les terres indiennes et pour l'union des siens. Son rêve d'une confédération ne s'est jamais réalisé. À la fin, il le savait, il était épuisé. Il a préféré mourir au combat plutôt que de longuement agoniser. Le corps de Tecumseh fut probablement profané, mais sa mémoire le fut plus encore. Les Américains d'aujourd'hui l'ignorent totalement. Tecumseh est en Amérique plus une marque de tondeuse à gazon qu'un célèbre personnage historique. Au Canada anglais, Tecumseh est caricaturé, idéalisé comme un patriote canadien pour avoir pris le parti britannique en 1812. Or, c'est un comble, car Tecumseh n'aimait pas les Britanniques ni le Canada. Il combattait pour la cause de tous les Indiens d'Amérique. Aux côtés de Massasowit, de Metacom, de Pontiac, de Joseph Brandt, de Little Turtle, de Blue Jacket, qui ont tous rêvé d'une confédération des Indiens d'Amérique, Tecumseh figure parmi les plus grands chefs amérindiens de notre histoire commune au Canada, comme aux États-Unis. Certains discours de Tecumseh ont été conservés. Ils sont magnifiques d'éloquence, d'intensité, de contenu. Mais il n'est pas dans nos cultures modernes, en anglais, en français ou en espagnol, d'entendre la voix exaspérée des Indiens résistants, combattant avec intelligence et désespoir la marée indifférente de l'histoire. Avec la mort de Tecumseh, disparut aussi le rêve d'une nation amérindienne unie. Une plaque commémorative marque le lieu de la mort de Tecumseh à Thames, en Ontario. En 1814, le traité de Gant marque la fin de la guerre de 1812 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. En signant le traité, les Américains abandonnent l'objectif principal de cette guerre qui était d'étendre leur territoire en prenant les colonies britanniques du Nord, soit le Canada. En 1816, le territoire de l'Indiana devient un État des États-Unis. La victoire de Thames sera ensuite utilisée par le général Harrison pour sa campagne électorale. Il fut élu, en 1841, le neuvième président des États-Unis, mais il mourut un mois après sa prise de fonction. Depuis, Tecumseh a laissé son nom à des villes et circonscriptions aux États-Unis et au Canada. Une pièce de monnaie commémorative américaine fut frappée à son effigie. Pendant le XIXe siècle, les historiens du Haut-Canada ont fait de Tecumseh l'un des héros de ce conflit, au point qu'il prit place dans la mythologie aux côtés du général Brooke et de Laura Secor. Au 150e anniversaire de sa mort en 1963, le Comité des sites historiques et monuments de l'Ontario a dévoilé le Memorial de Tecumseh qui se trouve tout près de Moriavian Town en Ontario. Serge Bouchard racontait à sa manière Tecumseh en s'inspirant entre autres de Tecumseh a Life par John Sogdon et de The Life of Tecumseh and His Brother the Prophet de Benjamin Drake, recherche Lise Ménard, prise de son, montage et mixage sonore Réjeanne Leblanc, introduction, scénarisation musicale et réalisation Rachel Verdon. De remarquables oubliés est une idée originale de Serge Bouchard et Rachel Verdon. rel zmian l'Ontario Mohammed o o e as Sous-titrage FR ?